Merci d'être avec nous pour ce moment d'échange consacré à cette question qui interpelle aujourd'hui nombre de dirigeants d'entreprises, comment concilier performance et approche durable. Nous avons été très nombreux à être rapés depuis bientôt trois mois par cette épopée fascinante qu'est le Vendée Globe et nous vous proposons donc aujourd'hui de vous plonger dans l'univers de la course au large, une discipline et un secteur d'activité qui, à l'image d'un de ses skippers les plus emblématiques, François Gabart, s'interroge sur le rôle qu'elle doit jouer pour répondre aux problématiques à la fois sociétales et environnementales. François, que beaucoup de le monde connaisse, est l'homme le plus rapide à la voile en solitaire autour du monde avec ce chrono record de 42 jours qui est toujours inégalé. Il a également été vainqueur du Vendée Globe en 2012-2013, de la Transat Jacques-Vabre, de la Route du Rhum, de la Transat anglaise en Imoca. Merci François d'être avec nous. Merci Thomas Normand, directeur général de Merconcept. Bonjour à tous. Et merci Thibault Garin qui est responsable du développement de Merconcept. Bonjour à tous. Alors on vient de suivre avec passion le dénouement de cette exceptionnelle 9e édition du Vendée Globe avec un finish qui nous a tous tenu en haleine. Un tour du monde en solitaire dans lequel vous étiez fortement impliqué puisque Charlie Dalin, qui a franchi en premier la ligne d'arrivée, a été accompagné par Merconcept depuis le début de son projet et jusqu'à ce jour. Le Vendée Globe est une est une superbe aventure humaine, mais c'est aussi un vrai laboratoire qui réunit toute la technologie et l'excellence de la course au large française et internationale. La recherche de performance était bien sûr au cœur de vos réflexions pour faire du projet de Charlie un projet gagnant. Et parallèlement, Merconcept a pris des engagements forts pour s'inscrire dans une démarche respectueuse de la planète et des océans. Elle s'est fixée également pour mission de donner du sens au progrès. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder une courte vidéo de présentation de Merconcept qui résume la philosophie de François et de son entreprise et puis ensuite de rentrer dans l'échange avec nos invités. Vous pourrez poser pendant tout ce webinaire des questions sur le chat et nous y forcerons d'y répondre avec nos invités sur la deuxième partie du webinaire. Comment vous parlez de Merconcept ? C'est d'abord une passion, une passion pour la mer, le vent, les vagues, la glisse et l'envie d'aller toujours plus vite. Une passion pour les bateaux. Grâce à eux, j'ai fait de la course au large mon métier. Et après 30 ans de navigation, je m'émerveille toujours autant de parcourir les océans à toute vitesse. Mes Merconcept, c'est surtout une équipe formidable. Des personnes talentueuses, exigeantes, investies et persévérantes. Toutes tournées vers le même but, le progrès et l'excellence. Ensemble, on rêve, on imagine, on innove, on construit, on optimise, on avance. On a décroché de fabuleuses victoires, d'incroyables records. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. J'ai besoin, on en a besoin, de donner encore plus de sens à ce que l'on entreprend. On a pris conscience de notre impact sur l'environnement et de la nécessité de préserver la planète et de protéger les océans. Nous avons cette capacité extraordinaire de parcourir des milliers de kilomètres, avec la seule force du vent, de faire voler nos bateaux à toute vitesse. Il reste encore temps à explorer. A nous de faire en sorte que les grandes innovations de la course au large servent l'ensemble du monde maritime. A présent, plus que jamais, nous devons donner du sens au progrès, pour que l'avenir reste porteur de rêves et de promesses. A présent, plus que jamais, nous devons donner du sens au progrès, concilier ta passion de la navigation et de la compétition avec une démarche à la fois responsable et économiquement viable, dans un secteur où ce n'est pas toujours facile. Tu as fondé Merconcept en 2006 pour te permettre d'accomplir ton rêve et ta passion. Est-ce que finalement, l'ADN de ton entreprise, ce n'est pas justement le rêve, la passion ? Oui, bonjour à tous. C'est évident, ça part d'un truc tout simple, quelque chose que j'ai au fond des tripes. Quand je suis étudiant en 2006, on a des grands choix à la fin de nos études de ce qu'on va faire comme métier. J'ai fait une formation d'ingénieur et moi, je me pose la question tout simplement, est-ce que je vais travailler en tant qu'ingénieur classique ou comme un ingénieur un peu particulier, qui pourrait être un ingénieur marin. Et j'ai fait ce choix-là, je voulais tenter ma chance quelque part et ne pas renoncer à une passion très, très, très forte que j'avais au fond de moi qui était de faire de la course au large, faire du Figaro. J'avais déjà à ce moment-là ce rêve de Vendée Globe. Et d'une manière assez basique, j'ai créé Merconcept pour pouvoir répondre à cette problématique-là, pour pouvoir avoir un outil quelque part pour vivre de ma passion et faire de la course au large. Je dis ça parce que finalement, en effet, c'est quelque chose qui est super, qui est déjà très égocentré. Je l'assume complètement à ce moment-là. J'ai juste envie de vivre de ma passion. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Et par contre, au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus partagé. Parce que tout simplement, le rêve et la passion, ça a été rapidement de faire un Vendée Globe. Un Vendée Globe, c'est rapidement une petite équipe d'une petite dizaine de personnes. Et on entraîne finalement tous ces gens-là avec soi dans cette aventure-là. Et on se retrouve vite dans un modèle entrepreneurial. Parce qu'une fois qu'on a fait ce Vendée Globe, en ce qui nous concerne, on est ensuite basculé sur le Trimaran, en Multicog, donc une équipe encore un petit peu plus grande. Et je me disais, mais en fait, c'est génial. Parce qu'en partant de cette envie, de cette passion, de ce rêve, tu fédères des gens autour de toi et tu développes en fait une compétence qui est super forte et qui est très, très collective. Et ça, c'est quelque chose qui bascule, que j'ai trouvé assez intéressant et que je n'ai absolument pas anticipé et que je n'imaginais pas du tout, mais qui a été un état de fait. Et je voulais garder cet état d'esprit, cette équipe autour de moi. Je voulais, quoi qu'il se passe, quelque part, garder cette dynamique-là. Justement, alors on sent qu'à la fois, tu as beaucoup de raisons et beaucoup d'instincts. Je crois que Mère Concept a beaucoup évolué et grandi ces trois dernières années. Elle est passée d'une écurie monoprojet, comme tu le disais, à une écurie capable de gérer plusieurs bateaux alignés sur des programmes sportifs assez différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette transformation dans laquelle tu t'es engagé maintenant depuis quelques années ? Oui, c'est vrai qu'il y a cette grande bascule, comme j'expliquais, où je pars avec une idée, un rêve, un projet, une course. On monte une équipe ad hoc autour de cette aventure-là. On est dans un modèle. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer la Massif et donc d'avoir grosso modo un partenaire, une équipe, une course, pour faire très, très simple. qui est un modèle qui a été super intéressant, mais que je trouvais peut-être un petit peu limitant. Premièrement, parce que quelque part, on a fait le Vendée Globe en 2012-2013. On a basculé ensuite sur le Trimaran. Et finalement, l'expérience qu'on avait accumulée sur le Vendée Globe, je trouvais ça dommage, hyper intéressant de pouvoir l'utiliser sur d'autres supports. Mais dommage, quelque part, de ne pas pouvoir l'utiliser sur ce support et sur ce type de bateau. Et donc, la stratégie qui a été lancée, vous voyez, il y a 3-4 ans à peu près, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se diversifier dans la course large ? C'est-à-dire travailler avec plusieurs skippers, avec plusieurs bateaux, avec plusieurs sponsors. Dans l'idée, un, déjà, de transmettre ce qu'on connaissait d'un projet à d'autres projets, de pouvoir mutualiser du développement. C'est vrai qu'il y a plein de, sur des bateaux très différents, il y a plein de travaux de recherche qu'on peut mutualiser sur plusieurs bateaux. Je pense, par exemple, au pilote automatique, on a travaillé sur différents projets. Toutes les problématiques qu'il y a autour du folle, du vol, c'est des sujets où on peut vraiment aller plus loin en R&D, parce que si on mutualise sur plusieurs projets, on peut arriver à aller plus loin, à mutualiser les coûts et les recherches. Et puis, il y a aussi, quelque part, dans cette diversification, l'idée de garder, j'ai envie de dire, une continuité dans cette équipe, quelle que soit l'évolution des projets. J'ai trouvé autour de moi, et ça, ça m'a toujours attristé, des projets qui s'arrêtent à la fin d'une course ou à la fin d'une histoire de sponsoring. Ce qui s'est passé pour nous ces 12 derniers mois, nous l'a, quelque part, nous l'a prouvé. C'est-à-dire que des beaux projets de sponsoring, aussi beaux soient-ils, ils ont souvent une fin. Alors, des fois, ça arrive très, très loin. Ça arrive au bout de 20, 25 ans, parfois au bout d'une année. Pour moi, l'histoire avec la Massif, elle a été super belle. Elle a duré 10 ans et j'ai quand même eu cette chance, mais elle s'est arrêtée. Et j'aurais trouvé vraiment dommage que tout ce qu'on avait accumulé en termes d'expérience sur des projets comme ça, ça s'arrête d'un coup. Donc, l'idée de mettre un petit peu, d'avoir plusieurs clients, plusieurs projets et de pouvoir comme ça absorber la fin d'un projet pour rebondir sur d'autres projets, je trouvais ça intéressant et important quelque part pour conserver cette belle équipe autour de moi. Justement, tu as semblé prendre un peu de recul sur ton métier de navigateur. Beaucoup de gens se posaient la question, est-ce qu'il va revenir sur le Vendée Globe ou d'autres choses ? Tu dis vouloir donner plus de sens à ton activité. Tu viens d'en parler rapidement, mais quelle est ta vision de la course au large de manière un petit peu plus globale ? Comment tu vois son avenir ? Alors, un peu de recul, oui, mais pas trop quand même. On est en train de construire un trimaran qu'on va mettre à l'eau au mois de juin. Donc, moi, mon objectif, c'est de continuer à naviguer. Voilà, j'ai envie de dire que c'est mon cœur de métier. J'ai juste quelque part envie de continuer à faire plus. Et voilà, une des facettes de mon métier que j'apprécie énormément et que j'ai pu faire cette année, c'est aussi de pouvoir transmettre à d'autres projets. On en a parlé et on va probablement en reparler dans les minutes qui viennent. J'ai trouvé ça hyper intéressant pour moi en tant que marin de pouvoir transmettre un projet comme Apivia sur le Vendée avec Charlie Dalin et de vivre quelque part cette course un peu différemment à terre et de pouvoir essayer de contribuer à la performance de ce projet depuis un autre rôle. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai envie de continuer à naviguer et on a un beau trim marrant qui va être mis à l'eau cet été. Donc, j'espère vraiment pouvoir naviguer, continuer à battre des records et gagner des courses avec ce bateau. Néanmoins, on va continuer avec Mer Concept d'être présent sur plusieurs bateaux. Et forcément, je ne peux pas être à la barre de tous ces bateaux. Et si on a plusieurs projets, plusieurs marins, plusieurs sponsors, je pense que ça fonctionne bien. Pour répondre à la question course au large, quelle est ma vision de la course au large, le sens que je vois à la course au large, je pense en effet, je veux vraiment que notre métier de marin ait le plus d'utilité et de sens pour la société. Je pense aujourd'hui, la preuve, ce qui s'est passé sur le Vendée Globe, je pense que ça illustre bien le besoin que la société a de faire du sport et d'avoir cet événementiel sportif autour de nous. Voilà, on a vécu quand même une période, on est en train de vivre une période un peu difficile où malheureusement, on ne se voit pas, on se voit par des visios. C'est quand même un petit peu moins sympa que la vraie vie et ce qu'on avait avant. Et dans ce monde un peu particulier, on a besoin de rêver, on a besoin d'inspiration, on a besoin de sport et du spectacle autour de ce sport-là. Et je pense que la course au large apporte depuis de nombreuses années cette inspiration. Alors, elle sert évidemment à la communication de marques, de produits. C'est très matériel, mais c'est la base. C'est ça qui enclenche quelque part la course au large. Mais on va un peu plus loin que ça. Et je pense qu'on apporte à la société quelque chose dont on a vraiment besoin. Ce petit bol d'oxygène quelque part qu'on a en période hivernale ou quand tout est un petit peu gris pendant l'hiver, on est bien content d'avoir le Vendée Globe. Et je peux en parler vraiment en connaissance de cause parce que même si on était impliqué dans ce projet-là, moi, j'étais hyper content en tant que… J'étais acteur quelque part d'un projet, mais j'étais aussi spectateur du Vendée Globe. Et heureusement qu'on avait le Vendée Globe cet hiver. Heureusement qu'on avait le Vendée Globe et de manière générale, le sport, la culture, même tout ça, si c'est un petit peu bloqué en ce moment. Moi, je suis ravi de suivre ces courses, de continuer à avoir quelque part ce spectacle qui fait partie de notre culture et dont on a tous besoin. Donc ça, pour moi, c'est le sens un peu numéro un de la course au large. Et je trouve que ce qui s'est passé sur ce Vendée Globe ces derniers mois ne fait que confirmer ce besoin de rêve et d'inspiration que peut procurer la course au large. Il y a un deuxième rôle important de la course au large, pour moi, c'est l'apport technique, l'apport technologique, les transferts technologiques qui peuvent opérer vers le monde maritime. On a la chance d'avoir des projets qui développent une innovation hyper dynamique autour de nos projets, parce qu'il y a l'émulation du sport, de la compétition. Et c'est fou comme une équipe, comme je peux avoir autour de moi, est capable de travailler avec une énergie dingue, parce qu'on essaie d'aller plus vite que le bateau d'à côté. Et cette petite émulation, cette petite compétition, elle est capable d'apporter une créativité, une dynamique, une innovation qui est juste assez dingue. Et je pense que toute cette innovation qui est générée par la course au large, et de manière générale par le sport, d'une manière assez globale, et dans notre milieu voile, pas simplement sur la course au large, je pense que c'est la Coupe de l'Amérique, évidemment, sur laquelle nous, on vient même prendre forcément beaucoup d'idées. Cette innovation-là, elle doit basculer vers le monde maritime, en sachant que finalement, on répond à une question qui est, je pense, une question qui est majeure, et qui est vraiment un besoin très fondamental de notre société, et d'humanité, c'est d'être capable de se déplacer sur la planète d'une manière durable. Et aujourd'hui, grâce à des bateaux à voile, on est capable de se déplacer sur la planète, éventuellement plutôt rapidement, c'est ce qu'on fait nous en course. Je tourne autour de la planète en 42 jours, on est capable de le faire en 40 jours en équipage, on est capable de traverser l'Atlantique, New York, Cap Blizzard, donc New York jusqu'en Europe en un peu plus de trois jours, avec un bateau à voile uniquement en utilisant une énergie qui est parfaitement durable, qui est l'utilisation du vent. Et ça, pour moi, ça reste quand même quelque chose de super important, parce que j'ai envie de continuer à rêver de voyage, à rêver de déplacement, à se dire que quoi qu'il se passe quelque part au niveau du pétrole et au niveau des énergies fossiles, dont on ne disposera pas à un moment donné, et probablement peut-être un peu plus rapidement, ce qu'on peut imaginer, qu'on puisse continuer à se déplacer sur la planète. Et si la course au large peut apporter une brique à cette grande problématique de mobilité, je pense qu'on joue vraiment, on apporte du sens et on a un rôle très important dans la société. Et c'est vraiment le défi, quelque part, qu'on se lance avec Merconcept, d'essayer de contribuer à l'évolution du monde maritime et répondre aux problématiques de mobilité dans les années qui viennent. Merci, François. Et en effet, vous avez enthousiasmé et fait rêver beaucoup de monde ces derniers mois et sur un public beaucoup plus large que ce qui n'avait été par le passé sur le Vendée Globe. Thomas, tu es directeur général de Merconcept depuis 2018. Tu es arrivé à un moment un peu charnière de l'entreprise qui était en pleine transformation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà comment s'est passé ton arrivée dans cette société atypique ? Et puis, quel a été ton rôle et comment s'est structuré ton rôle dans cette évolution, transformation de l'écurie ? Bonjour à tous et bonjour Bertrand. Effectivement, je suis arrivé dans l'équipe en 2018, à un moment qui était charnière. La société passait d'une quinzaine de salariés à une petite quarantaine et d'un fonctionnement, d'un modèle économique en monoprojet à un multiprojet présent sur les différentes filières de course large. J'en parlais, François, tout à l'heure. Et puis, avec une vraie volonté de pouvoir continuer la diversification en dehors des frontières de la course large en allant vers le domaine maritime. Donc, c'est vrai que le moment était très, très charnière. Et puis, je venais en plus d'un univers un peu différent. J'étais chez Altrand sur la partie développement commercial pour ceux qui connaissent l'univers du conseil en ingénierie. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvé sur arriver dans cette équipe à un moment clé. Alors, c'est vrai que c'est le moment aussi où on a croisé le chemin de Valtus et notamment de Gilles Chevènement. Alors, je ne sais pas si Gilles est parmi nous aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais lui passer un petit clin d'œil et le remercier de l'accompagnement qu'il a pu avoir auprès de moi et auprès de nous tous finalement aussi dans cette période charnière pendant les six mois qu'il a passé à nos côtés. Et concrètement, c'est vrai que ça se traduit par une vraie évolution de l'organisation en interne. On était tous jusqu'ici concentrés sur un projet motivé par un skipper qui était François. Et puis, il y a eu une stratégie de Mer Concept de pouvoir dupliquer ces accompagnements à d'autres skippers, et notamment Charlie Dallin, dont on parlait tout à l'heure, qui a été finalement le premier projet qu'on a accompagné en dehors du projet historique de François et du Trimaran que l'on accompagnait pour le compte de Massif. Et donc, il a fallu réorganiser les équipes autour de ça, travailler sur la transversalité des équipes et puis aussi commencer à construire un projet, une stratégie, une vraie stratégie d'entreprise quelque part. Quelle stratégie on adopte pour pouvoir accompagner d'autres marques, d'autres groupes dans d'autres filières ? Et puis, comment est-ce qu'on peut aussi adresser un marché qui est finalement assez loin ? Le domaine maritime, il ne s'agit pas de faire un copier-coller, il y a des techniques assez différentes pour pouvoir adresser ce type de marché, même s'il y a des passerelles évidentes dont on parlait tout à l'heure, forcément sur les foils, sur l'optimisation des traînées hydrodynamiques, l'énergie aussi. Il y a plein de passerelles qu'on peut imaginer. En tout cas, ça a été un peu les priorités pour nous pendant ces quelques années, depuis 2018. Travailler sur l'interne et puis sur la manière dont on peut structurer la boîte pour pouvoir adresser de nouveaux marchés. Alors, François a pas mal parlé de donner du sens à l'activité. Est-ce que ça se traduit concrètement dans l'entreprise ? Et si oui, comment ? Alors, on est passé entreprise à mission en juillet 2020, l'année dernière, il y a un peu plus de six mois. C'était une volonté de notre part de pouvoir, quelque part, donner la possibilité et aux salariés et à un organe externe, un comité de mission, de pouvoir challenger les plans d'action qu'on mettait en place en interne. En gros, on a depuis quelques semestres mis en place un certain nombre d'actions qui nous imposent de pouvoir optimiser notre manière de fonctionner en interne, notre manière de construire des bateaux, de calculer aussi l'impact carbone de chaque construction et de voir comment on peut les optimiser sur les bateaux d'après aussi, d'analyser, d'identifier le sourcing de nos fournisseurs. Là aussi, comment est-ce qu'on peut optimiser les chaînes d'approvisionnement, la manière dont on se déplace aussi, l'impact des équipes, que ce soit pour venir au travail le matin ou pour se déplacer sur les courses, puisqu'on a une partie événementielle qui a aussi un fort impact. Donc, l'idée pour nous, c'était de pouvoir déjà analyser tout l'impact que l'on peut avoir tant sur la partie construction et la partie événementielle, pouvoir en définir un plan d'action qui est associé, qu'on puisse s'étaler sur les années qui viennent avec des actions très court terme et des actions plus moyens et long terme, et puis aussi qu'on puisse définir un système de gouvernance qui puisse nous challenger tous les trois mois. Donc, on a des équipes en interne qu'on a appelées la Blue Team chez nous. Donc, c'est une équipe assez transverse d'une dizaine de salariés qui est plutôt représentative, donc qui est issue de différents départements dans la structure, qui se réunit tous les mois, avec laquelle on échange sur les idées de projets qu'on pourrait porter en interne et les futurs projets qu'on pourrait adresser. Et puis, on a aussi une équipe, ce qu'on appelle le comité de mission qui est représenté par différents acteurs. On a des acteurs associatifs très engagés locaux qui sont à côté de chez nous à Poncarneau. Et puis, on a aussi des représentants de partenaires avec lesquels on travaille, partenaires techniques ou sponsors qui sont là aussi pour tous les trois mois, nous dire si on est conforme au chemin, à la trajectoire qu'on s'est donnée, puis aussi nous donner quelques idées, répondre à certaines questions qu'on se pose et qu'ils se sont posés aussi de leur côté. Donc, voilà, l'idée pour nous, c'est de pouvoir avoir une plateforme qui puisse nous aider à pouvoir améliorer, on va dire, notre manière de fonctionner dans les années qui viennent. Merci. Et justement, pour le projet de Charlie, donc Apivia vous a fait confiance pour ce projet Vendée Globe. Ils sont bien sûr venus chercher une écurie qui avait un vrai savoir-faire et une vraie expérience. Est-ce que justement les engagements que vous avez pris en parallèle sur ces sujets ont été aussi un élément important de ce partenariat avec Apivia ? Alors, oui, effectivement. L'élément déclencheur, finalement, c'est la marque Apivia qui est assez récente, qui n'a que quelques années et sur laquelle ils avaient besoin aussi de pouvoir communiquer pour pouvoir développer la notoriété de la marque. Et à la fois, ils souhaitaient aussi de ne pas le faire d'une manière plutôt classique. Finalement, il y a plein de façons de pouvoir développer des notoriétés de marques, de pouvoir fédérer aussi en interne autour de ce nouveau logo, de cette nouvelle marque. Et ils ont choisi la voile. Alors déjà pour Charlie, je pense qu'il y a eu une histoire de rencontre aussi. C'est tout l'intérêt des projets comme le Vendée Globe, comme la course au large, c'est l'identification à un skipper et quelque part, cette appropriation, entre guillemets, qui est dans les deux sens finalement. Charlie a embrassé les valeurs d'Apivia et vice-versa. Et donc, ce feat, il s'est aussi traduit dans les passerelles qu'on a pu faire aussi entre Apivia, entre les collaborateurs, entre nos différentes façons de travailler. Apivia est une marque aussi très engagée, qui est une filiale du groupe Massif, qui est mutualiste. Et finalement, on se retrouve aussi dans leurs valeurs, ils se retrouvent aussi dans notre manière de travailler. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi quelque part le succès de cette collaboration, qui se traduit en plus par les résultats de Charlie sur l'eau. Donc ça, c'est un plus indéniable. Mais même avant de pouvoir avoir mis le bateau à l'eau, d'avoir participé à la Jacques-Vabre ou au Vendée Globe, on a eu un an et demi à deux ans de construction de bateaux pendant lesquels on a appris à se connaître et pendant lesquels les liens se sont créés de manière très forte. Et notamment sur les valeurs qui sont partagées entre Apivia et Charlie et Merconcept. Merci. Alors Thibaut, tu es responsable de la partie développement chez Merconcept, après notamment un long parcours dans l'industrie chez Airbus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail quels sont les marchés qui vous intéressent, comment vous recherchez vos nouveaux projets, quels sont un petit peu les axes de développement et vos interlocuteurs, puisqu'on a compris que le spectre de Merconcept s'élargissait depuis quelques années. Oui, merci, bonjour à tous. En effet, Thomas et François m'ont parlé un petit peu, mais nos objectifs, c'est de pouvoir continuer à se développer dans la course au large, de rester un acteur majeur, que ce soit évidemment dans la classe IMOCA, la classe ultime, on est déjà présent, mais aussi la classe multi-50, la classe 40, mini-650, le Figaro, on est aussi présent. Pour nous, c'est vrai que toutes ces classes, c'est des superbes plateformes de communication et on est capable d'adresser à tout type d'entreprise des projets, que ce soit des PME locales jusqu'à des grands groupes. Forcément, c'est vrai que sur les marchés de la course au large, on va dire qu'on est un peu plus habitués et les méthodes utilisées sont un peu plus, on est un peu plus familiarisés avec les méthodes pour atteindre ces marchés, que ce soit dans la façon de rencontrer les potentielles entreprises intéressées, les potentiels sponsors. Par exemple, régulièrement, on va organiser des journées avec des grands dirigeants d'entreprise, des journées à thème, par exemple, chez nous, à Concarneau, où on va mixer une partie workshop, travailler en équipe, et aussi une partie un peu plus détente, soit en navigation, soit en suivi de process de construction dans le bâtiment, etc. D'autres façons d'y arriver, c'est aussi d'aller directement à leur rencontre, comme on peut trouver dans une partie commerciale de n'importe quelle entreprise. On a quand même la chance d'avoir François d'entreprise, qui nous aide aussi à ouvrir quelques portes, et forcément, c'est une force. Sur la partie extension vers le monde maritime, on est beaucoup plus jeunes, on doit se faire connaître beaucoup plus. On doit aussi connaître ce monde-là, et ces mondes-là, quand on dit le monde maritime, c'est le transport, c'est le nautisme, c'est le yachting. Et donc, nous, l'objectif, ça a été, depuis quelques mois, voire quelques années, c'est vraiment de mieux connaître ces marchés-là. On sait qu'en restant modeste, bien sûr, mais on est quand même fort pour développer certaines technos autour de la course au large, mais on sait aussi qu'on peut arriver à transférer ces technos dans le monde maritime. Maintenant, c'est savoir comment on peut y arriver et dans le détail, quel type de technos et vers quel client. Et pour ça, on a rencontré énormément de personnes, énormément d'entreprises, des PME, des grands groupes, que ce soit des chantiers navals, évidemment, des architectes, différentes entreprises de transport, de nautisme. Et ça nous a permis, potentiel client aussi, par exemple, dans le yachting, ça nous permet de mieux cibler ces transferts qu'on va pouvoir réaliser. On a un premier exemple, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais qui officialise un peu cette volonté. Et c'est vrai que là, maintenant, on commence à avoir une vision plus claire du marché et des marchés sur lesquels on peut être présent. Donc, voilà, mais on sait qu'aujourd'hui, on a encore du travail d'étude pour affiner cette stratégie. Et c'est ce qui rend le métier passionnant. Alors, justement, je crois que vous avez, sur ce sujet-là, je crois que vous avez signé un premier projet significatif pour un catamaran électrique à foil pour un client particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il n'y a pas trop de sujets de confidentialité ? Oui, alors, on a des règles de confidentialité assez strictes, mais on peut quand même donner quelques infos. On a communiqué sur ce projet il y a deux, trois semaines. Et donc, en fait, on a signé en octobre dernier, en octobre 2020, un contrat de design et de construction d'un catamaran de 12 mètres fabriqué, qui sera fabriqué en carbone et un petit peu également en matériaux biosourcés. Donc, c'est un bâtiment qui va être équipé de deux safrans et d'un foil qui lui permettront de voler à partir de 15 nœuds environ, donc 28 km heure. En termes d'autonomie, on sera autour des 90 000, donc 170 km pour une vitesse de croisière de 22 nœuds, donc 40 km heure. Alors, ce qui change, parce que là, vous allez me dire, ben oui, un catamaran, vous savez faire, vous avez déjà fait plein de relais de courses larges. Mais non, en fait, ce qui change, c'est que là, ce n'est pas un bateau à voile, ce sera un bateau propulsé par deux potes, enfin deux moteurs qu'on appelle plutôt des potes parce qu'ils sont intégrés directement au safran et à énergie électrique. Donc, on va avoir un certain nombre de batteries dans le bateau. Donc, ce sera en fait notre premier bateau à moteur électrique qu'on est en train de designer et dont la construction des moules a déjà démarré. Donc, pour ce projet, on travaille avec le cabinet d'architecte VPLP, notamment l'agence de Vannes. VPLP, on les connaît bien parce qu'ils ont conçu avec François l'IMOCA qui lui a permis de gagner le Vendée. C'est aussi eux les architectes des deux trimarans de François. Donc, il y a des liens forts entre VPLP et Mer Concept. On travaille aussi avec beaucoup d'entreprises sous-traitantes, notamment Bretonne. Pas uniquement, mais c'est vrai qu'on fait travailler pas mal d'entreprises locales, notamment en haute technologie. On est en train de développer des systèmes en collaboration avec deux entreprises, des systèmes de gestion du vol automatisé qui permettent de rendre la maîtrise du bateau le plus sécure possible. Donc, la sécurité sur ce projet, c'est vraiment le cœur de la réussite. Donc, on est en train de développer énormément de boîtes électroniques intelligentes qui permettent, via des centrales inertielles et compagnie, de pouvoir avoir un bateau qui vole, qui est réactif, mais en même temps, qui permet de naviguer en sécurité. Donc, le bateau, en termes de planning, là, on a commencé la construction des moules. On va démarrer rapidement, là, dans un mois, les coques. Il sera mis à l'eau à la fin de l'année. Et donc, ça va aller assez vite. Et en parallèle, on continue de débloquer les quelques verrous technologiques qui nous restent à débloquer, notamment l'intégration, justement, des moteurs dans les safrans et aussi les plans porteurs qui permettent aux bateaux de voler. Et toutes ces boîtes électroniques intelligentes qui sont en cours de développement. Donc, c'est vrai que pour nous, pour Merconcept, c'est vraiment le projet qui concrétise cette volonté de se diversifier. Pour nous, ça va être une super plateforme de développement techno, je sais, je l'ai dit, mais c'est aussi, l'objectif derrière, ce n'est pas uniquement de faire ce bateau, c'est que toutes ces technos-là puissent être ensuite installées via des évolutions, bien sûr, sur d'autres bateaux de travail un peu plus importants. Par exemple, on peut imaginer installer des systèmes de maîtrise de vol sur des ferries à feuilles de demain, des petits ferries qui pourront faire des liaisons intériles, intégrer ces propulsions à pod électrique dans ce type de ferries. Ça peut être aussi des bateaux de travail, des petits bateaux de transport de marchandises, etc. Nous, on se dit que c'est une superbe première étape et c'est un beau proto, belle preuve de concept mais qui doit servir pour la suite. C'est vraiment notre volonté. Merci. Petite question qui nous intéresse tout particulièrement en tant que manager de transition. Quand on est intervenu il y a deux ans, un des enjeux, c'était justement de faire évoluer un petit peu la manière de travailler en mode multiprojet. L'essentiel des équipes de maire concept à l'origine étaient des gens passionnés par la compétition, la course au large, la performance et comment est-ce qu'on amène justement l'ensemble de ces équipes à travailler sur des projets qui sont finalement très différents d'un projet Vendée Globe et à évoluer, se transformer en même temps que l'entreprise. Oui, c'est vrai que c'est un sujet il faut savoir qu'au sein de maire concept c'est vraiment une grande majorité de passionnés que ce soit passionnés de voile, de course au large mais aussi des passionnés de technologie de pointe et c'est là où c'est intéressant c'est que ce soit en termes de matériaux, vitesse, vol, on a vraiment des experts, des ingénieurs, des techniciens qui adorent la techno et du coup ces personnes-là finalement vont aussi être intéressées par des bateaux qui s'éloignent un peu de la course au large parce qu'il y a de la techno à développer parce qu'il y a des nouveaux systèmes qui vont voir le jour et c'est sur ces personnes-là qu'il faut s'appuyer notamment pour le début de cette transformation. On compte vraiment sur ces personnes-là qui sont bien ciblées pour ensuite amener le reste de l'équipe à faire justement ces transferts techno entre les deux mondes la course au large et le monde maritime. Après c'est aussi une question de temps. Je pense que on poserait la question aujourd'hui à l'équipe la réponse ne serait pas la même qu'il y a un an. Il y aura toujours forcément des personnes dont l'ADN sera la course au large et ils resteront dans des projets de course au large et c'est parfait, c'est tant mieux, il en faut exactement. Dans tous les cas il n'y aura aucun problème parce qu'on veut rester leader, un des leaders de gestion des projets de course au large. Malgré tout, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent justement à s'intéresser et à intégrer ces nouveaux projets typiquement. Typiquement, si on prend l'exemple du catamaran de 12 mètres, pour la partie composite et suivi de construction, c'est quelqu'un qui avant avait travaillé sur la construction d'un Multi 50, donc un trimaran de 50 pieds et aussi de foil pour un IMOCA de 60 pieds. Pour la partie électronique, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé sur le développement de la performance et le suivi de performance sur l'IMOCA à PIVIA. Donc finalement, cette transformation est en train de se faire petit à petit et finalement, ça se passe plutôt bien. l'important, c'est de trouver ce bel équilibre entre une partie course au large et une partie monde maritime. Merci, merci Thibault. Merci à tous les trois. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'y répondre. Alors, j'ai une première question qui est sur de Jean-Baptiste. qui pose la question de dire sur le Vendée Globe, il y a eu un certain nombre de bateaux qui portaient le nom d'une cause associée au nom du sponsor. Est-ce que ce n'est pas une idée à généraliser et quelle est votre position par rapport à ce genre d'approche ? Je peux répondre là-dessus ? Oui, je trouve que c'est un format qui est super intéressant parce qu'aujourd'hui, le sponsoring tel qu'on l'a eu pendant très longtemps et qui fonctionne avec des ROI, d'ailleurs, qui sont très, très bonnes en course large où une marque va se positionner sur un bateau, éventuellement faire la communication de certains produits. C'est bien, ça fonctionne, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant quand on voit justement quelque part l'impact que la course large peut avoir et les messages qu'on peut porter. Je pense que c'est encore plus puissant. Et en tout cas, pour moi, marin, je trouve que c'est encore plus fort si on arrive à faire la communication de certaines marques produits, mais aussi porter des causes. En tout cas, c'est clairement l'objectif qu'on s'est donné, par exemple, avec le Trimaran, si on veut vraiment accélérer la transition écologique et porter des messages sur l'écologie et sur la protection des océans. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la communication de marques, de produits qui sont associés à cette démarche-là. on a parlé un petit peu d'entreprise à mission, Merconcept, une entreprise à mission depuis l'été dernier. On a un objectif de développement de produits, de business, mais on pense qu'on peut aussi avoir un impact positif pour la société. Et pour moi, le sponsoring, c'est la même chose. On peut avoir des projets de sponsoring avec des réalités économiques, des communications de produits, de marques à faire, mais on peut aussi peut-être profiter de l'association d'une marque, de plusieurs marques de produits d'un marin, d'une équipe, d'un projet sportif pour aussi porter des causes qui dépassent quelque part les deux entités présentes. Nous, on a appelé ça le sponsoring à mission, le partenariat à mission. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui est quelque part à développer, à construire, à mettre en place d'une manière quelque part, je pense que dès que le sponsor, le partenaire et l'équipe sportive se rejoigne, essayer de se donner des objectifs qui dépassent les intérêts des deux parties. C'est vraiment quelque chose qu'on veut creuser et continuer à développer et je crois beaucoup en ce modèle dans l'avenir. Merci. Alors, il y a des questions plus sur l'écologie. Pascal qui demande est-ce qu'il y a des évolutions en cours pour réduire l'impact écologique des coques en carbone et de leur moule toujours sur mesure ? Oui. Alors, c'est sûr que l'impact, la vie de nos bateaux quand ils naviguent, les bateaux à voile, ils sont assez intéressants parce qu'on arrive à se déplacer sans utiliser d'énergie. Par contre, la construction de nos bateaux et en particulier nos bateaux en carbone est extrêmement impactante. C'est vrai que le carbone, c'est une fibre assez géniale en termes de rapport rigidité, raideur, résistance et poids. par contre, pour sa construction, c'est clairement un dérivé de la pétrochimie et ça demande énormément d'énergie et donc la fibre en elle-même n'est vraiment pas géniale. Donc, on travaille aujourd'hui sur des solutions en biocomposite. On travaille sur, on va dire, deux filières. Déjà, la partie recyclage du carbone, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive vraiment à travailler comment recycler du carbone qui a été utilisé et ou utiliser des chutes de carbone qu'on peut avoir dans les process de fabrication du bateau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu du composite et du carbone, que ce soit dans le maritime mais aussi dans l'aéronautique, on parle d'entre 20 et 40 % de chutes de carbone non utilisées qui sont enfouies. Ça ne sert à rien. Donc, est-ce que nous, dans le maritime, on pourrait se servir de ces chutes de carbone du maritime et où, voire pourquoi pas de l'aéronautique pour fabriquer des bouts de bateau, des éléments. Donc, ça, c'est un vrai sujet et ça permettrait de diminuer l'impact global du bateau d'une manière très conséquente. Et après, on travaille sur les biocomposites. Thibault en a parlé tout à l'heure, ce catamaran électrique volant, il y aura une partie du bateau qui sera en biocomposite. Donc, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. On parle des fibres en lin, en bambou. Il y a pas mal de choses, ça développe beaucoup. Il y a notre voisin à Concarneau, je pense à Roland Jourdain, structure Kairos qui a énormément travaillé sur ce sujet ces dernières années. Donc, on travaille aussi avec eux pour essayer de continuer à progresser et d'essayer de trouver à terme un remplaçant du carbone. Et sur le volet événementiel, il y a aussi un travail qui est fait en partenariat avec la classe IMOCA, c'est l'organisation qui gère les bateaux qui participent au Vendée Globe, notamment sur les prochaines courses et je pense à la toute prochaine qui aura lieu cet été qui est le Tour de l'Europe en IMOCA pour qu'il y ait un nombre limité d'équipes techniques qui puissent accompagner aussi les bateaux pour pouvoir limiter au maximum les déplacements, le volume des équipes qui sont dédiées aux déplacements. Donc, maximum, cet été, ce sera trois personnes, trois équipes techniques qui accompagneront les bateaux, les IMOCA sur cette course, ce qui est aussi une vraie nouveauté et une réglementation qui vient des organisateurs. J'ai une question de Stéphane. François a mentionné le record de traversée de l'Atlantique, trois jours avec des énergies durables. Pensez-vous que ce moyen sera un jour utilisable pour un transport de masse, milliers de personnes par jour ? Il y a-t-il des progrès techno pour certaines destinations, transports maritimes, courses au large, plaisances ? Attendez, non, je zappe, excusez-moi. Y a-t-il des progrès technologiques qui pourraient permettre d'aller encore plus vite pour se rapprocher de l'avion ? Y travaillez-vous ? Quelque part, oui, à partir du moment où on travaille sur un projet de record à la voile, on repousse un peu les limites du possible du déplacement le plus rapide, le plus vite possible en bateau à voile. Aujourd'hui, en effet, on est pas si rapide qu'un avion. Évidemment, on ne le saura pas dans les années qui viennent parce que les savions vont très, très vite. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me fait rêver de se dire qu'aujourd'hui, on traversait l'Atlantique en un peu plus de trois jours. Quand on voit les progrès considérables sur un bateau qui n'était pas volant, quand on voit les progrès considérables qui ont été faits dans notre secteur ces 5, 10, 15, 20 dernières années, on peut rêver de l'Utrace Atlantique en quelques heures, en deux jours, une journée et demi ou pourquoi pas en trois jours avec, on va dire, un équipage avec des invités, pas avec des passagers. Ça, ça fait partie des sujets que je trouve vraiment passionnants parce que, comme je le disais, aujourd'hui, on n'a pas vraiment… Aujourd'hui, il n'y a pas de solution de mobilité sur la planète à grande distance en utilisant directement une énergie renouvelable qui est aujourd'hui pour nous marins qui est le vent. Il n'y a pas de solution. Si là, demain, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'énergie fossile, oui, on peut faire du vélo et c'est très bien, on peut marcher, c'est très, très bien. Éventuellement, on peut discuter du train et de l'énergie électrique, comment on produit l'énergie électrique, est-ce qu'on est capable de la produire d'une manière durable ? Oui, il y a des solutions. Est-ce qu'on est capable de se déplacer à 7 milliards en train ? Je pense qu'il y a quand même des vraies solutions sur la Terre. Par contre, pour aller d'un continent à l'autre, pour rejoindre, pour aller justement à New York, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a plein de développements qui sont faits dans l'aéronautique. Je pense à tout ce qui est hydrogène et il y a plein de choses et c'est génial et je suis très confiant pour trouver des solutions. Mais quelque part, je pense que c'est un peu notre rôle, nous, de creuser la piste maritime et essayer de faire en sorte qu'on s'approche le plus possible de quelque chose de possible pour des vrais passagers et pas simplement une personne de manière exceptionnelle, mais essayer de trouver des solutions on va dire les plus transposables à un public le plus large possible. Alors, justement, en lien avec ça, je crois que tu as toujours privilégié les contacts, les échanges, le travail en collaboration et coopération. j'ai une question de Corinne. Est-ce qu'il y a des échanges avec Bertrand Piccard sur le sujet de la mobilité avec des énergies renouvelables ? Pas récemment, mais en l'occurrence, j'ai eu la chance de faire des belles conférences avec Bertrand. La dernière que j'ai pu faire, c'était avant le Covid, mais je crois que c'était l'hiver dernier, l'automne 2019. On a fait plusieurs conférences ensemble et c'était hyper intéressant parce que justement, on a deux profils qui se rapprochent sur plein de sujets. Et justement, avec l'aéronautique, le solaire, il y a plein de choses assez extraordinaires qu'ils ont fait grâce à Solar Rimpel. C'est vrai que Bertrand est quelqu'un d'or. Très, très inspirant. Moi, pour avoir fait des conférences avec lui, c'est hyper intéressant parce que franchement, c'est vraiment assez génial. Et sur les sujets sur lesquels on travaille, ça fait plusieurs fois qu'on a dans ma petite job liste de recontacter Bertrand parce que je pense en effet qu'il y a dans l'accélération de la transition écologique qui fait actuellement des choses remarquables et ça mérite de rediscuter rapidement avec lui. J'ai une question sur le modèle économique. Alors, la question est de Dominique. D'une part, vous apprenez de l'aéronautique pour faire voler les bateaux. D'autre part, vous transférez aux entreprises du notice l'expertise technologique acquise dans la course au large. Et quel est le modèle économique du coup pour vous dans tout ça ? On revient un petit peu sur l'équation économique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de R&D. Si j'interprète un petit peu la question, comment vous arrivez à trouver un équilibre et une performance qui soit économiquement viable ? Je peux répondre à la question, si vous voulez. C'est vrai que le modèle, il évolue depuis quelques années. Finalement, depuis le moment où on a diversifié notre activité, on est passé d'un modèle course au large exclusivement avec la capacité de pouvoir accompagner nos sponsors, nos clients, en l'occurrence historiquement massifs à pouvoir construire un bateau, à aujourd'hui la capacité de pouvoir être finalement la boîte à outils d'un porteur de projet, quel qu'il soit, que ce soit dans la course au large ou dans le domaine maritime. Aujourd'hui, un futur partenaire vient nous voir, un futur sponsor vient nous voir en nous disant j'ai la volonté de pouvoir participer ou gagner le prochain Vendée Globe. En revanche, je n'ai pas identifié de skipper ou alors j'ai identifié un skipper mais il me manque tout le reste, c'est-à-dire la capacité de pouvoir construire un bateau, de pouvoir piloter le projet, faire en sorte qu'il soit prêt à l'heure au départ des différentes courses. On peut répondre à cette problématique en tant que constructeur et gestionnaire de projet mais on peut aussi répondre à la demande soit d'un passionné de maire avec une vraie sensibilité environnementale soit d'un industriel à répondre à une problématique. En l'occurrence, on prenait l'exemple tout à l'heure de la preuve de concept de ce catamaran à foils électriques qu'on est en train de construire. On s'est rapproché de nous en nous disant « je veux faire 90 000 nautiques en volant avec un bateau d'une quinzaine de mètres de long. » On a pu quelque part piloter ce projet-là et être en capacité de pouvoir s'engager sur un livrable à un horizon de temps et un budget donné. Malgré tout, on est capable de pouvoir s'engager sur ces projets en s'appuyant comme le disait Thibaut tout à l'heure sur un réseau de partenaires techniques qui est très dense. On parlait tout à l'heure des cabinets d'architectes, on parlait des cabinets de calcul, des chantiers qui construisent certaines pièces. Quelque part, on est l'agrégateur, le fédérateur de ces différentes entités techniques qui auraient peut-être eu du mal à pouvoir répondre elles seules à la problématique générale. Finalement, on sert quelque part d'entonnoir et de chef d'orchestre entre guillemets pour faire en sorte que chacune de ces entités très spécialisées et très techniques puissent se parler et puissent à la fin nous permettre de pouvoir construire un bateau qui soit dédié à la course au large ou au monde maritime. Du coup, il y a un problème de batterie de l'autre côté. Donc, je suis... Je vais pas le masquer avec moi. C'est pas le problème. Alors, il y a pas mal, il y a beaucoup, beaucoup de questions que je vais regrouper. Mais si on résume un petit peu, notamment celle de Jean-Baptiste, mais je vais développer vitesse et durabilité responsable, vous arrive-t-il d'y avoir une contradiction possible, un challenge ? Et lié à ça, il y a des questions aussi sur la protection des océans et notamment, on sait qu'il y a beaucoup d'Ophnis qui sont des mammifères marins. Donc, comment vous traitez ce sujet-là ? Également, des questions sur la performance des bateaux à foil sur le dernier Vendée Globe versus les bateaux hors foil. Voilà. Donc, plusieurs questions un petit peu d'ordre technique, mais sur la solidité, la durabilité des foils et surconcilier performance et sécurité. Allez, je vais faire ça. Mais vitesse et durabilité, en effet, c'est une vraie question. Mais on parlait tout à l'heure de traverser l'Atlantique dans un délai raisonnable pour que ça puisse être transposable à l'échelle, en tout cas, du transport de passagers. Et en effet, c'est sûr que nous, on n'a pas l'ambition de répondre à la question philosophique du est-ce qu'on va trop vite ? Est-ce qu'on se déplace trop sur la planète ? J'ai envie de dire a priori, oui. Je ne suis pas, on n'est pas philosophe, mais on peut considérer et imaginer que le déplacement des marchandises ou des personnes sur la planète est peut-être aujourd'hui un petit peu trop important et qu'il faut réimaginer tout ça. Néanmoins, on a besoin et on se rend compte de, il y a si on arrive à se déplacer rapidement d'une manière durable, c'est-à-dire pour moi, en utilisant le vent, on répond quand même à une question qui est vraiment intéressante parce qu'on peut remplacer d'autres moyens de transport qui, eux, a priori, sont plus polluants. je pense que c'est intéressant de se poser la question. Et après, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le vol, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, sur nos bateaux de course, on prend des bateaux, grâce au vol ces dix dernières années, on frotte moins dans l'eau, on va plus vite, on gagne des courses, on bat des records. On peut aussi prendre la problématique d'une autre façon. On peut aussi dire on va à la même vitesse, on frotte moins dans l'eau, donc on consomme moins d'énergie, donc sur un bateau à moteur, on a besoin de moins de carburant et ou voir, et c'est le projet sur lequel on travaille, grâce à ces frottements qui sont diminués, on peut passer à une motorisation électrique qui donne le champ de possible aussi en termes de propulsion qui est assez intéressant. On peut penser à l'hydrogène dans quelques années. Enfin, ça laisse, en fait, ça ouvre la possibilité à pas mal de choses. Donc, cette notion de vitesse, elle est importante. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur des solutions maritimes rapides. Il me semble que c'est important de continuer à le faire. Par contre, il ne vaut pas que ce soit le seul critère de développement. Il faut aussi essayer de réfléchir à isovitesse, comment on peut moins frotter dans l'eau, utiliser moins de carburant, soit utiliser le vent, soit utiliser des solutions moteurs en utilisant moins de carburant. Et par rapport à la problématique des cétacés, c'est évidemment une question cruciale et hyper importante de la course au large aujourd'hui. On a développé, enfin, quand je dis 11, c'est la course au large, ce n'est pas nous, c'est d'autres entreprises, mais avec lesquelles on travaille d'une manière très rapprochée. Système de détection, je pense aux caméras en tête de mât qui permettent de scanner en visuel ou en infrarouge ce qui est devant le bateau pour essayer d'éviter des cétacés, ça peut être le cas, mais ou aussi des conteneurs, des billes de bois. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait fonctionnel, mais ça a énormément progressé ces cinq dernières années. Et il faut continuer à travailler sur ces sujets-là parce qu'évidemment, on ne peut pas continuer à naviguer comme on le fait. En tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai pas envie de faire mal à des cétacés. Et du coup, il faut absolument qu'on trouve des solutions parce que plus on va aller vite sur l'eau, plus on sera dans l'incapacité humaine à éviter des obstacles et qu'ils soient déchets, containers, billes de bois, parce que malheureusement, ils existent et malheureusement, ils existent de plus en plus et ou des cétacés et heureusement, ils sont toujours là. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut aussi qu'on trouve des solutions techniques par rapport à ça. Merci. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a des entreprises comme la vôtre en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis ? Aujourd'hui, on a identifié beaucoup de structures avec lesquelles, sur certaines parties de notre modèle économique, on peut retrouver une certaine forme de concurrence. Je pense notamment à une entreprise qui est basée en Angleterre qui s'appelle Artemis Technologies et finalement un prolongement d'une équipe, d'une construction d'équipe qui a participé à la dernière America's Cup qui travaille en ce moment sur un prototype de ferry à foil pour pouvoir transporter une centaine de personnes. Mais cette entité, elle travaille exclusivement sur ce projet. C'est un projet qui nous intéresse, mais comme vous l'avez compris, depuis une demi-heure, on est présent finalement sur une frange assez large, quelque part de la course au large à des projets qui impactent le monde maritime. Et dans ce cadre-là, avec un positionnement aussi large que celui-ci, aujourd'hui, on n'a pas identifié à ce jour de structures qui puissent être présentes sur toute cette palette. Je vais avoir un discours très français et très chauvin et très cocorico. Il faut vraiment se rendre compte que les connaissances qu'on a dans la course au large et d'une manière générale dans le monde maritime, c'est extraordinaire les compétences qui existent en France sur ce sujet-là. on est même sur la Coupe de l'América qui est un secteur compétition où malheureusement les projets français sont assez peu présents, même s'ils l'ont été assez peu présents ces dernières années. Les architectes, ingénieurs, la nationalité la plus présente dans ces projets sont les français. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un savoir-faire extraordinaire en France dans la course au large évidemment et c'est vrai que le parcours au large en solitaire encore plus, on est archi-dominant. Mais voilà, on a un savoir-faire ici en France et peut-être même plus particulièrement en Bretagne qui est juste extraordinaire, énorme. Donc, quelque part, il faut se servir de ce savoir-faire pour l'utiliser dans le monde maritime d'une manière un peu plus globale puisque sur d'autres sujets du maritime, on est très fort mais on n'est pas forcément aussi dominants dans d'autres secteurs et dans le monde maritime j'ai envie de dire de demain et le monde maritime durable, j'espère qu'on va pouvoir se servir quelque part de cette opportunité de la course au large qui est très forte pour arriver à faire ce switch et arriver à passer sur des problématiques de transport à la voile et ou transport en volant. Très bien, on arrive, je crois au terme du timing. Alors, une dernière question, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est une question de Jean-François que je ne connais pas. Quels ont été les apports les plus importants que l'intervention de Valtus vous a apportés au niveau stratégie, organisation, business plan, trois petits points ? Là, je peux… En effet, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Thomas, c'était comme un peu une transition dans l'état d'esprit, en fait, dans la méthode de travail qu'on pouvait avoir comme vous le disiez d'un projet monoskipper, monosponsor, monobateau à une version, on va dire, un peu plus d'entreprise classique. Et c'est vrai que cette bascule-là, on n'avait pas forcément les outils d'un point de vue comptable, d'un point de vue financier, d'un point de vue… Tout ce genre d'outils que Valtus nous a apportés via Gilles Chevènement dont Thomas a parlé tout à l'heure où on a réussi à opérer cette transition, mais j'ai envie de dire que cette transition n'est pas encore terminée. De toute façon, je pense que n'importe quelle entreprise est en transition permanente. Il y a des moments où la transition est un petit peu plus visible qu'à d'autres moments, mais je pense que n'importe quelle entreprise est en transition et on est en évolution permanente et c'est encore le cas aujourd'hui. On se réinvente à chaque jour et c'est ça qui est passionnant, sinon on s'embêterait. Il y a un élément qui a été fort aussi, c'est la dimension humaine. Je pense qu'en une société grossit, alors toutes proportions gardées, c'est vrai qu'on parle de PME, mais malgré tout, quand on passe de 15 à une quarantaine de salariés en quelques mois, on multiplie plus que par deux la taille de l'entreprise. Il y a un facteur humain qui est clé et c'est vrai que Gilles qui nous a accompagnés dans cette transition a été aussi très présent sur la posture, sur les mots, sur les messages à passer et je pense que ça a été clé aussi dans cette période-là pour vraiment accompagner le changement, passer les bons messages au bon moment, aux bonnes personnes, le circuit de l'information. Merci à tous, on serait tous très heureux, mais chacun a ses agendas. On avait choisi 7h du déjeuner pour essayer de profiter d'une pause repas pour tout le monde, pour tous les managers qui sont dans leurs entreprises. Merci à vous trois, merci et bravo à toutes les Curie Merconcept pour à la fois votre contribution à la filière et puis surtout pour toutes les émotions que vous nous faites vivre depuis plus de 10 ans maintenant. Bon vent à toute l'équipe pour ces multiples projets plus enthousiasmants que les uns que les autres. Et puis, j'espère que ça vous a tous inspirés pour le management de vos entreprises et que ça contribuera à vous transmettre une belle énergie communicative. Donc, merci à tous pour votre participation et à bientôt, j'espère. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada